Allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite de notre carrière manager à l'USA Orange, on est toujours deuxième du championnat, on rappelle qu'on est passé aussi en Igueropa, on jouera les 16ème de finale, donc là on va jouer Reims qui est 13ème. On a le retour de Béchéa, de blessure, ça va nous faire du bien. Boulantuel. J'ouvre le score face à Reims, réaction juste derrière de Van Aken, le dégagement de Kluivert. Allez Béchéa, son retour, qui va tirer ce corner. Oh, et le but de notre numéro 9, Ariza. 2-0 face au stade de Reims. Allez, poil un peu à l'oeil. Ah, par contre, il y a un carton à 2-0, je pense qu'on peut le changer. Oh, lui attention, lui je le connais, je l'ai eu dans certains de mes carrières, et voilà ! Oh là là, il touche le poteau, il est énorme lui. Attention, parce que c'est un géorgien, il est très, très fort. On a toujours mené 2-0 par Avranche. Avranche. Avranche, pieds. Deuxième du championnat. C'est une belle place quand même, hein. Deuxième du championnat, au bout de 19 journées, avoir 49 points pour un promu, c'est exceptionnel. C'est qu'on a bien bâti notre club, notre équipe. En plus, on commence à avoir un beau stade. On commence à avoir aussi des installations professionnelles, ça fait du bien. Oh, brecalo, brecalo, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, c'est bon, 2-0. Et on va jouer l'Olympique Lyonnais. Je crois que l'Olympique Lyonnais, c'est une autre chanson, ils sont cinquièmes. C'est une grosse équipe, encore une fois, qu'on va affronter. Ça va être compliqué. Il ne progresse plus, mon Ravetch, hein. Fini de saison, là, qu'il est à 74, alors que Mata, lui, pour le reste. On va voir ce que c'est vrai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Il bise, il perd le ballon, attention il bise, Lonergan, le centre dans un teint de Lonergan, qui trouve Arisa et qui trouve la barre, un bon pressing avant-chiné, attention on va impulsionner avec Martin Terrier, Terrier frappe de loin et Moravec qui est dessus. Il bise, il bise, il bise, il bise. Allez nous courir. Ah pour l'un peu il fait pas un bon match, on va le sortir. Arisa pour lui et sa branche. Qu'est-ce qui nous fait du bien ce mur en oeuvre. Qu'est-ce qui nous fait du bien ce mur en oeuvre ? Béchéa, il nous courir. Béchéa, Béchéa qui élimine, Béchéa qui élimine et qui se retrouve devant la surface et qui élimine le gardien. Oh il nous a manqué ce joueur. Il fait la différence. Qu'est-ce qui nous avait manqué ? Notre petit joueur individualiste qui fait des différences énormes dans un match. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Qu'est-ce qui nous a manqué ? Qu'est-ce qui nous a manqué ? Brecalo. Brecalo, les passements sur le côté droit. Centre de Brecalo. Tête d'Ariza. 3-0. 3-0 pour avance. On fait rentrer d'autres joueurs. On peut se permettre de faire tourner. Béchéa. Béchéa, la tête sur les fesses. C'est dommage. 3-0 face à l'OL. Match énorme de notre équipe. J'étais étonné par la faiblesse de l'Olympique yonnais dans ce match. Surtout à domicile. Coupe de France. C'est pas encore notre tour. En plus on est Européen donc... Un sans-coupes de l'Olympique ça compte. On joue Toulouse. On n'a pas une mauvaise équipe. Mais on s'est mis au milieu de l'Olympique. On se déviendrait d'accords. On est bien d'accord. Ah, c'est 14ème Allez, Paul-Empuelle Paul-Empuelle pour le couffant L'arrêt, le but de Villanueva Un jour aussi que j'adore, Villanueva Attention à Berg Dégagement Il y a un peu de pluie On va prendre le risque de jouer avec lui en seconde période, on verra si on n'a rien à faire le break, on pourra le faire le remplacement. Allez, Béchéa, fais nous un bon corner. Et c'était le cas, mais la tête est mal jouée. Allez, nouveau corner, Béchéa, cinquantième minute de jeu. Je m'attireais par contre là, mais ça retombe dans les pieds de QL. Il se retourne et qu'il marque 2-0 pour avance face à 12. On va faire un changement à 65e, on va changer les deux genres qui ont des cartons, pas besoin d'avoir des rouges. On n'a pas de bombe de toute façon. Allez, on va sortir, on va faire entrer Marwana. Charnière centrale, j'ai envie de faire jouer notre latéral droit, du coup je le fais jouer. Dirlian. Coyvert, on va sortir. Steny à l'envoi. 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 Donc on est toujours deuxième du championnat. Avec une défense de but pas trop dégueulasse. 2-0 face à Toulouse, match parfait. Alors on va avoir un match de coupe de la ligue là, gros gros match de coupe de la ligue. Il n'a aucun blessé pour ce match. Alors l'année dernière on a été jusqu'en demi-finale de coupe de la ligue, c'était fait éliminer. Et on avait été jusqu'en finale de coupe de France, donc c'était une grosse réunion des dernières. Cette année est encore plus grosse parce qu'on est en 6ème de finale de Ligue Europe 1 pour la première participation, on est 2ème du championnat, c'est une belle saison pour l'instant. Allez, Ferhat pour le Racing Club de Strasbourg, attention à ce joueur, c'est le start de Havre ou Nîmes. et c'est l'ouverture du score, signifiant d'une ferrate, ça se sentait. Bechia, le corner de Bechia, il y a Camara qui capte tranquillement ce ballon. On a peut-être une intervention de mes joueurs, mais Bellegarde il s'en va tout seul face au but. Et peut-être le 2-0 pour Strasbourg. Et c'est le 2-0. Oh non, la barre qui touchait, Kluivert. Allez Kluivert, dégage nous ce ballon. Dégage loin devant, c'est bien. On passe sûrement des changements la mi-temps. On n'a pas des joueurs qui ont la capacité physique de jouer de temps de match que ça. C'est Paulyntuel qui fait un match dégueu. Bechia c'est pareil. On fait entrer deux joueurs. Kluivert. Jédine Ferrat, nouveau court franc. Et 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Décidément, l'équipe de la Ligue, elle ne réussit pas. Fekir. Moravec. Ligue 10, mauvaise défense. Mata. Ferrat. Ferrat qui passe. Et voilà le 3-0. Gros. On s'est vraiment malmené par Zinedine Ferrat. On va tenter le tout pour le tout. On va tenter le tout pour le tout. C'est parti ! Allez, 2-0, ça va se finir là-dessus, 2-0 pour Strasbourg, Arisa, qui a récupéré ce ballon, qui percute, qui avance face au gardien, et qui bute sur le poteau. Ah ben, c'est vraiment le problème, on joue trop de matchs et nos joueurs ne sont plus très lucides, allez, on se fait éliminer 2-0 pour Strasbourg, enfin, 2 bus à 1, on se fait éliminer 2 bus avant de Strasbourg. Je ne sais pas combien de tours, c'est peut-être le premier tour quoi. Bon, il nous restera la Ligue Europa ou la Coupe de France pour tenter de faire une saison. Il faut dire qu'on vient de monter en Ligue 1, on n'a pas encore l'effetif pour jouer toutes les Coupes et le Championnat. Se faire éliminer par Strasbourg, ce n'est pas non plus honteux. On va faire le match contre Bordeaux et après ce sera tout pour cet épisode. je pense qu'on en aura déjà pas mal. qui vient de se faire éliminer par Strasbourg. On attend une réaction face à Bordeaux en Championnat. Allez, penalty pour les Girondins de Bordeaux, ça commence bien. Coupes de Grimaldi, faute de Grimaldi. Et seulement averti gardien allemand. Otero qui va s'élancer. Et au bout du score, déviant l'un de Bordeaux. Ça va Otero. Ça va Otero. ... ... Pour l'instant il n'y a aucune réaction, il n'y a pas notre équipe. ... 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